... L'Institut Technologique de Gênes en Italie a le plaisir de vous annoncer la naissance de son dernier humanoïde, R1. Il a été créé par une équipe de 20 personnes, scientifiques, techniciens et ingénieurs, sous la houlette du coordinateur Giorgio Metta. L'équipe en est convaincue, ce nouveau robot sera le meilleur assistant qu'on puisse imaginer. R1 est un robot humanoïde et nous l'avons conçu de façon à ce qu'il soit abordable en termes de prix. R1 a été conçu avec des applications dans l'environnement domestique, au foyer, à l'origine pour aider des personnes handicapées qui pourraient avoir besoin d'aide, mais ensuite pour tout un chacun. C'est une version moins chère et plus accessible de l'iCub, le modèle utilisé dans de nombreux laboratoires dans le monde, mais beaucoup de changements ont été intégrés. Le nouvel humanoïde pèse 50 kg et il est fait pour moitié de plastique, pour moitié de fibres de carbone et de métal. Nous avons terminé le développement du disque dur et nous avons commencé à créer le logiciel pour faire fonctionner le robot à distance. L'homme voit ce que le robot voit avec des caméras et avec une sorte de manette, il peut commander au robot de saisir un objet, par exemple. Le prix exact de R1 n'a pas encore été fixé, mais les chercheurs estiment que son coût initial sera celui d'une petite voiture. Ensuite, son prix pourrait baisser à quelques milliers d'euros pour les particuliers. Il devrait arriver sur le marché dans un an ou un an et demi. Le prix exact de même, il pourrait étoner seulement ils se montrentuh des cartes, mais les figurenes de Chaque Bah על qui la valeur JO Le prix exact de R1 n'a pas encore été fixé pour le filet quand même. Le prix là l'argent peut s'entend à la différence à un anektor pour les discernents. Le prix est un effet de remplacer. Le prix 5 Juillyってる l'un a Société Radio un al Biste ou Série stepping compte,% la plus vite, vou-� Basketballez Dia 139